Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a bien longtemps mais qui me reste parfaitement en mémoire depuis tout ce temps-là. J'étais assez jeune, parce que maintenant je suis vieille. J'avais, je sais pas quel âge peut-être, j'avais autour de 10 ans, quelque chose comme ça. J'allais chez mon parrain et ma marraine qui habitaient en campagne, donc ça s'est passé en Bretagne. J'allais avec ma mère, j'allais avec mon beau-père. Et quand j'étais petite en fait, je dormais là-haut dans une chambre. Donc pour vous décrire ça, il y avait un grand lit où dormaient ma mère et mon beau-père et il y avait un petit lit juste à côté. Donc moi je dormais là-dedans jusqu'à temps que je sois trop grande et que je dépasse. Et je vous dirais que je m'y suis jamais sentie très bien en fait dans cette maison. Mais tu sais, je me suis toujours dit que c'est parce que c'était en campagne et que nous on est plus des gens de la ville, on n'est pas forcément super à l'aise en campagne en fait. Ça a toujours été comme ça, bref. Et quand j'ai commencé à grandir, ma mère ne venait plus avec moi et mon beau-père non plus. En tout cas, il venait m'accompagner, il restait un petit moment. Mais il me laissait genre toute la fin de semaine, tout le week-end là-bas, seule avec mon parrain et ma marraine. Fait que moi je dormais tout seule là-haut. Et pour être sincère, je n'ai jamais rien vu de bizarre. Mais j'ai tout ressenti. C'est quelque chose en fait que quand tu es enfant, tu ne comprends pas du tout ce qui se passe. Parce que moi, j'étais un bébé, tu sais, je ne m'intéressais pas du tout à ce genre de sujet paranormal, les esprits, les trucs, tu sais, je ne connaissais rien à ça, ça ne m'intéressait pas. Donc je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de vivre. Sauf que quand je dormais, j'étais dans le grand lit du coup, et je sentais quelqu'un, enfin quelque chose, je ne sais pas comment décrire ça, mais quelque chose ou quelqu'un tourner autour du lit, marcher autour de moi. Tu sais, quand quelqu'un passe à côté de toi, il y a comme du vent, il y a comme tu ressens quoi. Ça ne s'explique pas, c'est comme difficile, mais si vous avez vécu quelque chose de similaire, vous allez peut-être comprendre. En tout cas, dites-moi-le, dites-moi-le, si vous comprenez de quoi je parle. Je pensais que je délirais, en fait, donc je n'en ai jamais parlé, ni à mon parent et à ma marraine, parce que je me dis, hey, ils vont me dire que je suis folle ou que c'est une excuse pour rentrer à la maison, ou tu sais, puis quand je rentrais, je n'en parlais pas à ma mère, rien, là, tu sais, je ne disais rien du tout. Mais je suis allée quand même pendant des années là-bas, et à chaque fois, je ressentais quelque chose qui me mettait très mal à l'aise, au point de quasiment me mettre les larmes aux yeux, parce que quand j'ai peur, c'est une de mes premières réactions. En fait, à ce moment-là, je pense que, comme je ne savais pas que ce genre de choses existent, je me disais, c'est probablement une vraie personne, mais tu sais, comme j'avais peur, je n'ai pas allumé la lumière. Puis tu sais, à ce moment-là, là, quand tu es en train de vivre ce moment, tu sais, tu ne peux pas t'empêcher de virer fou et de penser à n'importe quel scénario, tu sais, parce que c'est sûr qu'étant petite, je me cachais sous la couverture, ok, hein, ne riez pas de moi. Et tu sais, je me disais, si il monte sur le lit, qu'il m'étouffe, oh my God, je ne veux pas mourir comme ça ! Ce n'est que des années plus tard, mais genre longtemps après, peut-être dix ans après, ma mère, qui me trouvait peut-être assez grande, assez mature, m'a parlé de ce qu'elle a ressenti là-bas, chez mon parrain, ma marraine. Et en fait, je l'ai écoutée sans rien dire, et elle m'a dit qu'effectivement, elle, elle a toujours senti quelqu'un dans cette pièce. Elle l'a vraiment senti très très fort, là. Et je commençais un peu à... C'est vraiment tellement pas un sujet qui me rend à l'aise, là. Je lui ai dit, « Mains ! Tu ne sais pas quoi ! » « Je sais, parce que je l'ai senti aussi, je l'ai toujours senti, mais je n'ai rien dit, parce que j'ai peur qu'on ne me croit pas, alors je me suis tue. » Elle m'a dit, « Mais là, tu aurais dû m'en parler, et tout ! » Et en fait, j'ai réalisé que je n'ai pas déliré, quoi. Qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial qui s'était passé là-bas. C'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément en parler, et pourtant, il y en a d'autres comme moi qui doivent vivre des choses et qui n'osent pas en parler par peur d'être pris pour un fou, pour un con, ou je ne sais pas. Ce n'était pas plus long que ça. Je ne vais pas faire éterniser cette vidéo. J'aimerais ça que vous partagiez avec moi dans les commentaires qu'est-ce que vous, vous avez vécu d'assez spécial, assez bizarre, assez inexpliqué comme ça. Ça serait cool de vous lire. Donc, je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Alors, Céline, que dirais-tu à la jeune ado que tu étais ? Tu vas réussir à te débarrasser de tes complexes et tu vas tellement te sentir bien dans ta peau que tu vas même faire de la photo, tu vas même être modèle. C'est tout gs Subs by www.acondi.p.sp Reuther qualidade.wil.com behaviour